Et en bref, une blessure qui pourrait coûter cher aux Girondins de Bordeaux. Le milieu défensif brésilien, Otavio, s'est rompu le tendon d'Achille Gauche ce mercredi matin à l'entraînement. Il pourrait être tenu éloigné des terrains jusqu'à la fin de la saison. Otavio, 26 ans, est un titulaire indiscutable des Girondins. Il avait joué 18 matchs sur 27 saisons. Suite de notre semaine consacrée au sport féminin dans 19h Sport, hier soir, Bastien Loquet recevait cette fois une dirigeante. Françoise Etault, elle est présidente du comité départemental de basket de Gironde et aussi membre de la Fédération française. Et même si le basket est l'un des sports les plus mixtes en France, difficile de se faire une place sur les parquets, comme dans les instances dirigeantes lorsqu'on est une femme. C'est vrai que pour les femmes en général, mais je ne suis pas, alors je dirais je suis féminine et pas féministe à fond, mais c'est vrai qu'il faut quelquefois poser des marques pour arriver à avancer, oui. C'est-à-dire que c'est plus difficile, c'est moins naturel, il faut en faire davantage ? Je pense qu'on a un manque de confiance en nous-mêmes par rapport à notre culture. Vous pensez que ce sont les femmes qui se mettent des barrières elles-mêmes ? Je pense qu'il y en a une partie, oui. Je pense que celles qui ont vraiment une grosse volonté vont passer devant et quitte à peut-être à se comporter un petit peu masculin, je dirais. Comme des gars, quoi. Voilà, mais après, on peut aussi arriver à s'affranchir et à se, comment dirais-je, à prendre confiance en valorisant ce que l'on fait. Parce qu'effectivement, ce que je me suis aperçue, c'est qu'on aide beaucoup, on apporte beaucoup. Mais en fait, ce sont les autres qui s'en servent. Je veux dire, voilà, on est quand même... Autrement dit, le travail d'une femme au sein d'une instance sportive n'est pas forcément reconnu à sa juste valeur ? Je pense. Je pense que ça fait partie des éléments qui justifient notre avance lente. Après, Pierre de Coubertin ne nous a pas aidés. Alors, Pierre de Coubertin, c'est vrai que tout le monde s'arrête sur le côté, l'essentiel, c'est de participer. Mais si on lit bien les déclarations de Pierre de Coubertin, il était quand même très, très misogyne. C'est ça. Il fallait que les femmes restent... Les femmes restent grosso modo à la cuisine. À la maison. Voilà. Toute dernière question. Il y a le basket amateur aussi. C'est compliqué. Le confinement, le couvre-feu, etc. Là, c'est une saison à oublier complètement, j'imagine. Je ne sais pas si on m'entendra là-haut, mais si on pouvait éviter un confinement et nous permettre de continuer avec les mineurs, les jeunes. Alors, le couvre-feu, ça serait bien que ça s'élargisse un petit peu. J'aimerais bien que les choses remontent. Après, on n'est pas du tout... Alors, voilà, on n'est pas du tout décisionnaire par rapport à tout ça. On est obligé de se plier quand même à ce qui se passe autour. L'épidémie, ce n'est pas nous qui la mettons en place. Par contre, c'est vrai que ça serait vraiment bien qu'on ne soit pas obligé de tout refermer. Pourquoi ? Parce que c'est les clubs qui vont en pâtir complètement. Le sport amateur est en train de s'écrouler. Pas uniquement financièrement, parce qu'on aura des soucis financiers, c'est clair. On a quand même une quarantaine de salariés dans les clubs girondins de basket, au moins 40 salariés. Le chômage partiel, c'est une chose, mais ça ne va pas durer. La saison 2021-2022 va démarrer difficilement. Et je ne sais pas par quel miracle on pourra redémarrer si on ferme tout jusqu'au mois de juin. Vous avez des clubs concrètement qui sont aujourd'hui à de lois de dire nous, on arrête tout, on ne peut plus ? Pour certains, ils ont un quart de licenciés aujourd'hui et ils ne savent pas qui reviendra, parce qu'il y a des parents qui sont en train de les amener sur d'autres sports qui vont pouvoir évoluer en extérieur ou pouvoir offrir des solutions. On parlait d'à peu près 25% de licenciés en moins pour le basket, c'est davantage ? Je suis à 32% de licenciés perdus sur la Gironde. Enfin, perdus. Pour cette saison, on n'a pas pris de licences. Actuellement, on est à 7300 licenciés au lieu de 11000 l'an dernier. On est pratiquement à 4000 licenciés de perdus aujourd'hui. J'espère qu'on en retrouvera quelques-uns si on peut redémarrer. Mais les seniors n'ont pas du tout démarré. On n'a aucun senior qui n'ait fait de championnat. Et en jeune, ils ont fait trois matchs de pré-région. Donc, on n'a pas du tout démarré la saison. On est à peu près trois ou quatre métropoles en France à être dans ce cas. Voilà. Et ce soir, dans 19h Sport, ce sera un rendez-vous 100% féminin spécial. Sport amateur, Anne Paloupé avec Rematch.